Si quand je pars trois jours, j'ai envie de rentrer ici, c'est parce qu'il y a une atmosphère. Si je me sens bien ici, j'ai envie que les gens qui viennent dans notre établissement intervalle le ressentent. Je suis né, donc ce territoire, quelque part, c'est ma maison, c'est mon lieu. On revient toujours à ses racines, donc ce territoire, je l'aime. Ce qui fait l'attrait de Cap Breton, c'est ce port, c'est ce lieu de rencontre, c'est vivant. Les jeunes et les moins jeunes s'y côtoient, je trouve que c'est un des plus bons de la vie. Je m'appelle Arthur Laborde, je suis gérant de l'établissement thermal de Saubus, qui est le seul établissement de la communauté de communes de Lamax, donc du sud des Landes. Nous sommes à Saubus, un petit village qui est au bord de la Dour. C'est une petite commune entre Dax et Osegore, d'un peu plus de 1000 habitants. Et c'est très mignon. Je suis la quatrième génération à gérer cette entreprise dans ma famille. Jean-Charles Lassalle, je suis enlandais. C'est une terre de liégeurs. Nous sommes à Saint-Jean-de-Marraine, dans les locaux de Dame du Liège, qui est une société qui travaille de liège sous toutes ses manières. Je ne suis qu'à Breton depuis toujours. J'ai déjà 18 ans, je suis moins un pêcheur. On va dire que je suis un peu tombé dedans dans la marmite quand j'étais petit, parce que mon père était pêcheur avant moi. Donc il m'a transmis ce virus, je peux dire. Je suis tombé dedans parce que c'était dans ma famille. Donc je ne serais peut-être pas gestionnaire de l'établissement thermal des termes de Saumus si ça n'était pas dans ma famille, naturellement. Mais c'est un métier passion. L'eau thermale, on la puise, on l'utilise pour l'usage médical de la cure thermale et ensuite on la rejette dans le milieu naturel. Parce qu'en fait, c'est très important de bien maîtriser notre source, qui est notre source. L'eau qu'on utilise aujourd'hui, c'est celle qu'on utilisera demain, donc il faut la remettre dans le milieu naturel. Pour nous, c'est ce qui est très important. Le liège, c'est mon premier métier. Le chêne liège est effectivement présent sur le territoire. C'est un fruit de la nature, un fruit de la forêt, une espèce locale. En Gascogne, notamment dans le Marincère, on a cette espèce qui est endémique. Et tout ça, bien sûr, ça demande à être préservé et que les entreprises qui seront sur le territoire demain puissent utiliser cette matière. J'ai racheté le premier bateau de mon père, ensuite que j'ai revendu ici et j'ai fait construire ce bateau en disant de la Calmy II. C'est vraiment une passion. C'est plus qu'une passion. En plus, je suis vraiment pour les circuits courts, les produits locaux. Et avec la pêche raisonnée et locale de Cap Breton, je suis content d'apporter ma pêche à l'édifice, si je puis dire. En fait, ici, on a le privilège de vendre à la quai. Ça s'appelle à la pierre du quai. Et ce qui nous permet de vendre sans passer par une criée. Voilà, donc du pêcheur au consommateur en direct, avec une fraîcheur inégalée. Que demander de mieux ? Je pense qu'ici, il faut qu'on applique les valeurs du territoire sur le côté nature. Les plages, la forêt, ici la ressource minérale naturelle. Respecter cet environnement qui nous permet de bien vivre et de faire la qualité de vie qu'on a ici. On ne cherche pas à grossir et j'espère que le territoire ne va pas chercher à le faire non plus. Qu'on ne se retrouve pas les uns collés aux autres et que demain, ce ne soit plus ce petit paradis qu'on connaît tous depuis qu'on est gosses. Je pense que le territoire a de belles valeurs d'accueil et de partage. La joie de vivre, la douceur de vivre, c'est paisible. Il y a des rencontres magiques. Par exemple, le mois dernier, on est tombé nez à nez avec des orques. Donc on est resté une vingtaine de minutes à côté d'eux. C'était splendide. Là, le temps est en suspension. On voit tous les levées de soleil. Donc chaque jour est différent, les couleurs sont tout le temps différentes. La mer est tout le temps différente. Il n'y a pas de routine en fait. Jamais. Tout le monde nous envie. On n'a même pas envie de partir en vacances parce que je ne vais pas dire qu'on est en vacances toute l'année, mais on a toutes les conditions pour être en vacances. En général, les Landais et les Gascons aiment bien rester vers chez eux. Il y a tout, il y a la mer, il y a la montagne et les peines. Donc il y a tout ce qu'il faut pour rester ici. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501